bonsoir ici nous sommes encore sur le plateau de thiem pro avec notre invité spécial monsieur billy cambale bonsoir monsieur bonsoir alors ce soir nous allons nous entretenir avec monsieur billy cambale est ce qu'il peut commencer par se présenter une petite présentation de vous pour que nous puissions connaître vous connaître merci monsieur les journalistes je suis monsieur billy cambale je suis secrétaire interfédéral adjoint de l'unc pour la ville de kinshasa je suis en charge de la mobilisation propagande recrutement implantation je suis aussi responsable de la jeunesse de la ville province de kinshasa donc voilà un peu pour la présentation au niveau de l'union pour la nation congolaise ok monsieur billy cambale est membre de l'opposition de l'unc l'union pour la nation congolaise oui on séjour en indes pourquoi quel est le but de votre venue ici en indes avant de répondre d'abord à votre question j'aimerais remercier le président national qui a voulu malgré la situation du pays il a estimé qu'il était nécessaire que les énergies soient dégagés au niveau non seulement de l'intérêt du pays mais aussi à l'étranger voilà pourquoi il m'a autorisé par une autorisation spéciale une fédéroute qui a été signée par lui-même de venir ici en inde avec la facilitation bien entendu de notre secrétaire fédéral monsieur il soit que j'ai remercié pour cette initiative et aussi d'autres responsables de la fédération de bangalore comme monsieur rodrigue dumba et monsieur sam mandumba qui se sont impliqués pour que mon voyage et mon séjour soit ici alors pourquoi ici en inde je suis venu d'abord pour rencontrer les congolais rencontrer les congolais pour savoir comment ensemble nous puissions dégager des énergies nécessaires et ensemble pour comment nous pouvons prendre part à un congo qui se veut d'abord un congo où tout le monde va trouver son compte et que vous soyez maman maraîchère que vous soyez cordonnier que vous soyez cantonnier que vous soyez professeur d'université que vous soyez ministre que tout le monde dans un futur congo que tout le monde et quel que soit son revenu qui puisse être capable de nourrir ses enfants qui puisse être capable de joindre du bout du mois qui puisse être capable et de s'offrir le minimum possible pour une vie meilleure je suis venu ici c'est pour une série de conférences pour qu'ensemble je ne suis pas venu ici pour donner des leçons non je suis venu pour que nous puissions partager les expériences pour nous qui militant au pays et vous qui vivez ici à l'étranger quelle est la voie ou la piste qui peut nous permettre que demain nous puissions avoir un congo dont je venais de dire ici où tout le monde aura sa chance c'est donc dans ce cadre là que je suis venu ici en l'inde pour qu'ensemble nous réfléchissions et que j'apporte au pays c'est que j'ai vu parce qu'il est aussi quand vous faites de la politique vous devez savoir mais les comparaisons que vous dites vous les tirez d'où puisque quand je vais parler d'un aéroport qui doit être moderne mais je ne vais pas parler d'un aéroport que je vois à la télévision je vais parler d'un aéroport ou des aéroports que j'ai vu j'étais à hadis abeba j'ai vu qu'il ya un aéroport où il n'y a pas de tracasserie et l'aéroport moderne avec des avions j'ai vu et thiopienne et wanko et ouest comment ils ont même plus de 1000 avions mais le congo un pays avec autant de richesses nous n'avons même pas un petit décès dix nous n'en avons pas mais c'est terrible ça j'étais en dans mumbai j'ai vu et l'aéroport mais j'aime dit mais c'est pas possible c'est une ville où c'est un aéroport tout ça parce qu'aujourd'hui nous devons nous politiques savoir concilier la pratique de la théorie quand j'ai parlé de même du développement mais je suis dans un quartier ici où j'ai vu où j'ai été accueilli par monsieur il soit mais c'était c'est impossible j'ai vu dans un quartier on me dit que c'est considéré comme monde à foule à kinshasa j'ai dit non c'est pas ça la ville de bengalore m'a dit non tu n'es même pas encore en ville on va t'amener en ville et tu vas voir les morts chopper c'est pas des histoires qui m'ont dit je n'ai pas encore maîtriser les noms de toutes ces histoires là mais je me dis que c'est terrible ça on se pose quand même la question voilà un c'est ici à bengalore voilà nous sommes pas au pays qu'est ce que nous devons attendre de vous ici à l'étranger oui d'abord lien c'est c'est la mobilisation de toutes les énergies nous avons voulu quand les pères fondateurs de notre parti l'ont monté sur les fonds bâtissements leur idéal était de réunir les maximum des congolais possibles voilà pourquoi notre parti s'appelle l'union pour la nation congolaise et donc tous les congolais partout où ils sont nous devons nous mobiliser puisque quand on vit à l'étranger on peut servir le pays d'une manière ou d'une autre notamment par des lobbying vous êtes ici vous êtes en contact avec les leaders qui dirigent l'inde les grands entrepreneurs indiens les grands germains des universités vous devez arriver à leur faire comprendre que nous avons un pays merveilleux et que l'inde a une place de choix dans notre pays c'est donc pour ça que nous disons qu'il faut l'apport de tout le monde voilà pourquoi l'inc a des fédérations partout dans le monde ici en Inde une très grande fédération pilotée par monsieur yves et nous avons la fédération du canada de la france tout l'espace schengen nous avons des fédérations parce que nous voulons que les congolais puisse s'unir autour d'un idéal commun c'est celui de transformer socialement politiquement économiquement notre pays pour le bien de tous par là vous ne visez pas les voix d'abord mais surtout la conscientisation du congolais ce n'est pas ça la démocratie la démocratie ne se limite pas aux élections mes chers amis c'est là où nous commettons tous des bêtises de croire qu'une démocratie signifie voter non une démocratie signifie un système de gouvernance où tout le monde peut jouer un rôle en toute liberté ce sont d'abord les libertés individuelles c'est à dire la liberté d'entreprendre la liberté syndicale la liberté des religions c'est toutes ces libertés qui forment une démocratie si vous avez vous limitez seulement à une liberté celle du droit de vote mais vous n'avez pas accompli une démocratie voilà pourquoi dans beaucoup de pays on est en train de faire les élections sans faire la démocratie et c'est l'erreur que nous sommes en train de commettre au congo donc les gens se cramponnent sur les élections on triche même les élections en croyaient que la démocratie signifie faire les élections j'attends les gens de la majorité dirao joseph kabila a porté la démocratie puisque ça fait deux fois que les congolais vont vote mais ça c'est erroné c'est s'est trompé même on n'est pas en train de faire la démocratie au contraire on est en train de se cramponner pour faire les élections sans faire la démocratie ok donc revenant un peu aux actualités vous avez parlé d'élections parlant de ce qui se passe actuellement à à kinshasa nous avons appris qu'il y avait des soulèvements dans plusieurs communes de la capitale il ya il ya même eu le président caméré qui était séquestré avec quelques partisans au siège même de de l'unc qu'est ce que vous avez à dire par rapport à ce qui se passe actuellement à d'abord j'aimerais condamner avec la dernière énergie cette pratique inacceptable de séquestrer des leaders politiques dans leur siège des partis politiques c'est un véritable récule de la démocratie en deuxième lien j'aimerais dire au président kabila qu'il sache une chose que le congo ne lui appartient pas les congo c'est un patrimoine commun mobutu il a fait 30 ans mais il est parti il a été enterré par moins de 15 personnes pourquoi puisque c'était la sanction dédiée face à un dictateur qui a martyrisé son peuple nous passerons tous caméré passer à tu sais qu'elle dit passer à kabila doit aussi comprendre qu'il passera mais les congo va rester deuxième chose je suis en train de dire je disais à l'époque et on ne m'avait pas écouté je disais que vous voulez faire un passage en force mais vous allez le faire en passant sur les cadavres des congolais j'ai comme l'impression qu'ils nous avons ensemble disait pas des vampires qui ne vivent que des sangs comme à laissant les 8 millions de morts qui sont morts vous n'êtes pas toujours satisfait il faut encore qu'il y ait des morts vous savez que cette situation c'est une situation qu'on peut éviter on est par l'unc non nous n'avons pas prôné les soulèvements il faut faire la nuance c'est kabila par son attitude qui prône les soulèvements puisque c'est kabila ne modifie pas la loi électorale mais les gens ne vont pas s'élever c'est kabila passe aujourd'hui à la rtnc comme il s'en est approprié l'opposition n'a pas les droits d'accès à la rtnc pourtant c'est l'argent du contribuable s'il passe à la rtnc qu'il s'est approprié et il dit peuple congolais calmez vous moi joseph kabila je vais quitter le pouvoir les 19 décembre les 19 décembre 2016 je vais quitter le pouvoir mais il y aura l'apaisement il va écrire son nom à l'étré d'or mais il veut faire un passage à force d'abord premier tentative de joseph kabila c'est de modifier la constitution vous avez vu bochab qui aujourd'hui à la machine de la des tripatouillages comment lui-même avait publié un livre entre l'inannition entre la modification conditionnelle et l'inannition de la nation lui bochab il avait compris après les soulèvements populaires après tout ce qui s'est passé au burkina faso que c'était impossible d'entrer dans un tel schéma mais là il cherchait un autre schéma pour pérenniser kabila au pouvoir il y revient avec un autre projet cette fois ci la loi électorale où il conditionne cette loi qu'il propose à l'assemblée nationale il conditionne l'élection présidentielle et législative prochaine à l'organisation des recensements mais lesquels recensement d'abord n'a même pas encore commencé ça veut dire si aujourd'hui commence les recensements il faut attendre quatre à cinq ans c'est prouvé par tous les experts démographiques tous ceux qui sont qui travaillent tous ceux qui travaillent dans le domaine de la démographie ils disent pour un pays de trop des mille autres à 45 mille kilomètres carrés pour un pays de près de 70 millions d'habitats dont on n'a même pas d'infrastructures il ya des coins où même l'état n'existe pas il faut d'abord qui est d'abord l'état il faut qu'il y ait l'autorité de l'état dans ce coin là il faut y acheminer les matériels ainsi de suite donc c'est une entreprise qui peut nous prendre quatre à cinq ans encore que les recensements et perpétuels qu'elle dit que ça peut prendre même huit ans dix ans donc il faudra qu'on attend tout cet an pour qu'on organise élection présidentielle dont vous trouvez que kabil avait absolument s'éterniser au pouvoir voilà pourquoi les peuples congolais c'est que l'unc ne fait que faire c'est que le président kamerine fait que faire c'est relayer les cris des détresses de ce peuple qui voit que sa vie ne s'améliore pas qui a aspiré qui a voté massivement pour la constitution et qui limite à son article 220 que les mandats des présidents de la république et des cinq ans une fois renouvelable mais pourquoi vouloir faire un passage à force non nous disons qu'il ya une vie après la présidence il faut que kabila comprenne qu' il peut exister après la présidence on a même proposé une ici on dit nous allons initier une loi portant statut d'ancien chef d'état mais pourquoi il peut pas comprendre que tout ça c'est parce que et c'est son bonheur qui est recherché alors nous disons que le peuple congolais s'est pris en charge il ya personne qui a soulevé le peuple congolais on a appelé le peuple congolais seulement à chasser la peur et à prendre sa destinée en main les présidents kamer et c'était pour monnaie à voulait dire chaque jour il ne faisait qu'il dit peuple congolais chasse la peur prend ta destinée en main c'est tout ce qu'il est en train de dire et le peuple hier de partout dans la capitale a chassé la peur il a pris sa destinée en main la soldatesque de joseph kabila a été combattie par les jeunes quinois et je soutiens le peuple quinois et je vous dis je reviens au pays dans trois jours ensemble et nous allons continuer cette unité pour mettre en déroute et cette petite dictature qui veut s'installer au pays et nous allons la vaincre avec la foi en dieu c'est quand même c'est l'un des partis qui a qui a incité qui a catalysé ce soulèvement aussi bien sûr l'unc c'est un grand parti implanté partout nous avons des fédérations je vous ai parlé de la fédération de l'inde je ne je crois que même le peuple ne peut pas rivaliser avec une autre fédération ici à l'inde voit ici nous sommes à bangalore aller à délit aller à mumbai aller partout ce sont des congolais qui se regroupent autour de cet idéal donc pour moi je considère que c'est une valeur intrinsèque que d'avoir un parti où il ya des cadres qui s'adonnent et j'en profite pour féliciter tous les cadres qui s'adonnent en commençant par le président national le secrétaire général injustement incarcéré par cette dictature qui l'a jeté en prison tout simplement parce qu'il a donné son opinion et qui n'a pas plu à monsieur kabila il a estimé que kabila lui c'est le dieu et que tout celui qui les fois c'est il doit entrer en prison encore qu'on l'a pas froissé les notre secrétaire général avait dit non à la modification constitutionnelle et kabila crie que c'était outrage à sa personne non monsieur tu dois respecter la constitution tu ne dois pas croire que le congo t'appartient et que tous les restes et tout celui qui veut toucher sur la constitution t rappeler ce que tu avais dit toi même en plus tant serment il pêche non nous disons que notre secrétaire général doit être libéré parce qu'il est injustement en prison avant de venir d'ailleurs nous l'avons rencontré avec les fédérales de l'inde nous l'avons rencontré nous a encouragé j'ai dit à notre secrétaire général tiens fort nous sommes là nous te soutenons n'aie pas peur ces pouvoirs ici nous allons le vaincre parce que il n'y a rien d'injuste qui peut vaincre un peuple il n'y a aucune arme qui soit plus qu'un peuple et nous nous allons continuer notre marche vers la liberté et c'est notre foi et notre conviction merci beaucoup monsieur cambal et billy secrétaire interfédéral adjoint de l'unc et aussi responsable de la jeunesse à kinshasa oui ok monsieur billy mais dites-moi un peu revoyant les répercussions et les retombées de ce soulèvement il ya eu des des bus de transco qui ont été qui ont été détruits j'ai d'ailleurs lu sur le mur de l'unc qui a 14 morts vous avez dit qu'il y avait 14 morts qui étaient retrouvés beaucoup de percussions des répercussions nous avons aussi vu des pillages qui se sont faits des agences de vodacom et et autre chose et tout ça à cause simplement de se relève de ce soulèvement aussi est ce que pensez-vous en tant que responsable de la jeunesse que vous l'opposition de notre pays est ce que vous êtes un exemple pour pour nous est ce que demain si vous devriez prendre le pouvoir est ce que c'est l'exemple que vous nous donnez à nous si nous voulons demain être opposition est ce que vous dites ok c'est l'exemple que nous voulons vous donner suivez cela et faites comme nous nous avons fait parce que aujourd'hui vous prenez que vous dites que vous voulez le le progrès de notre pays le progrès ok je dirais que le progrès c'est dans tous les domaines c'est aussi dans la politique et même dans l'opposition est ce que même dans l'opposition vous essayez de montrer un exemple vous essayez d'être un exemple aussi pour nous la jeunesse non d'abord d'entrée de jeu je condamne et je déplore tous les actes de pillage ce n'est pas souhaitable et j'ai dit qu'il faut pas voir les conséquences il faut voir la cause la cause de tout ceci c'est quoi c'est la paupérisation du peuple mais peut-être vous vous vivez bien arrivé à kinshasa mon cher ami vous allez voir combien les gens souffrent la souffrance a dépassé les limites du soutenable mon cher ami lorsque vous affamez un peuple les jours qui se soulèvent d'abord il s'attaque à vous il s'attaque à tout ce qu'il va voir c'est ce qui est arrivé partout dans le monde et ne croyez pas que le congo est en train de faire quelque chose qui n'a jamais existé lorsqu'on s'attaque aux dictateurs justement mais pourquoi cela arrive c'est à cause de toute cette race des personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir non il faut savoir que c'est qu'il ya un début doit avoir une fin mais il faut savoir négocier une fin mais la fin de joseph kabila a été tracé dans la constitution pourquoi lui veut s'offrir une autre voie qui est celle qui est tracée par la constitution cette voie là nous lui disons c'est une c'est une voie périlleuse ça va l'amener même jusqu'à des voies que nous pouvons déplorer nous lui disons que la constitution a établi une fin heureuse pour vous c'est que vous serez sénateur à vie mais pourquoi chercher une autre voie qui est une voie dangereuse nous disons non on peut éviter tout cela la deuxième chose par rapport à ce que vous avez vu les morts mais nous déplorons les morts et nous disons qu'il ya quelqu'un qui va payer ça c'est joseph kabila faut pas croire qu'il y en a quelqu'un d'autre joseph kabila va payer les morts qui sont arrivés à kinshasa puisqu'il a envoyé une police tirée sur les manifestants qui étaient non armés des manifestants pacifiques il va les payer tôt ou tard il faut pas qu'ils croient que ça sera impédi nous disons qu'il ya des moyens que nous pouvons trouver pour sauver une nation en péril c'est qu'aujourd'hui il ne veut pas quitter le pouvoir mais le peuple va les contraindre et il doit savoir que ce qui s'est passé hier n'est que le début j'aimerais j'aimerais surtout parler comme non pas en tant que politicien n'ont pas comme homme connaissant la politique parce que si j'entre dans ce domaine je sais que vous êtes mieux placé pour m'enseigner sur cela mais je parle ce soir surtout comme peuple je parle dans la position du peuple même pensez-vous depuis depuis tous ces temps depuis toutes ces années comme je l'ai je l'ai signalé que ce n'est pas la première fois mais depuis tout ce temps l'opposition n'a pas encore trouvé de moyen beaucoup plus pacifique beaucoup plus importante surtout pour changer ces choses parce que nous avons eu cela avec les soulèvements après les premières élections avec champion bimba il ya eu des morts mais qu'il n'y a pas eu de changement kabila et encore au pouvoir alors est-ce que voilà nous ne sommes pas de faire couler le sang un peu de mort ça ne nous dit rien heureusement que vous rappeler une période tragique de notre peuple et je vais encore vous surprendre que camérez c'est un grand homme en 2006 membre de la majorité présidentielle influent d'ailleurs président de l'assemblée nationale il va voir joseph kabila il lui dit vous venez de gagner les élections mais on ne gagne pas seul faut toujours voir son principal concurrent puisque nous sommes encore à l'étape de l'édification d'une démocratie allez voir jean pierre bimba proposez lui de devenir de jouer un grand rôle à côté de vous pour l'édification d'une nation il lui propose même que pourquoi pas ne pas faire de lui votre premier ministre pourquoi pas ne pas le prendre pour que nous puissions initier un statut pourtant leader de l'opposition pour essayer un peu d'institutionnaliser l'opposition comme déjà consacrée par la constitution il propose à joseph kabila vous avez vu à la télévision joseph kabila qui s'est déplacé lui pour aller voir jean pierre bimba sous l'initiative du président vital camérez à l'époque président de l'assemblée nationale membre influent du pprd et de la majorité présidentielle mais à la grande surprise des camérez joseph kabila voyant jean pierre bimba il va se limiter à dire bonjour comment vont les enfants jean pierre bimba sous tour qui dit bonjour comment vont les enfants et ils vont se limiter à un état mieux et chacun est rentré à la maison et camérez qui avait initié la 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 rencontre il va se retrouver qu'il n'a pas eu gain de cause parce que justement il ya un problème de leadership oui que les morts qui sont arrivés en 2006 c'était des morts à éviter et vous avez vu les présidents camérez président de l'assemblée nationale à l'époque alors qu'il était membre de la majorité présidentielle mais il a initié à l'assemblée nationale un communiqué lit par katane de wanda à l'époque rapporté de l'assemblée nationale qui avait condamné l'attaque contre la résidence de jean pierre bimba par la garde républicaine voilà un grand homme que nous voulons même si vous êtes dans un camp mais il faut s'opposer à ce qui se passe dans ces camps là quand ça va contre les intérêts de la république donc c'est pour vous dire que tout ce que nous sommes en train d'avoir comme morts aujourd'hui ce sont des mots à éviter il nous suffit d'un peu de volonté politique et nous pouvons éviter mais si aujourd'hui joseph kabila passe à la télévision il dit moi en 2016 je vais je ne vais pas me présenter aux élections présidentielles mais le congo va gagner le congo va gagner mon cher ami nous savions déjà que de tels soulevements toujours engendrer des mots pourquoi si vous dites que ce sont des mots à éviter pourquoi notamment vous n'avez pas essayé d'éviter cela en utilisant une autre méthode personne ne peut contrôler les sentiments d'un peu alors personne tout ce qu'on fait c'est de montrer la voie à suivre à un peuple mais comment un peuple que vous paupérisez comment croyez-vous qu'il peut avoir comme réaction comment un peuple vous mettez vous mettez en face une police lourdement armée et qui tient directement qui tire directement à parler sur la population quelle est la réaction de ce peuple là nous m'expliquez moi même vous journalistes on met devant un peuple des chars des gaz lacrymogène et une police d'abord c'était la garde républicaine habillée en police qui tire à balles réelles sur la population dites moi quelle peut être la réaction d'un tel peuple dites moi non nous disons que tout ça c'est à éviter mais tout ce que nous demandons au pouvoir c'est de comprendre et d'écouter les cris de détresse de cette population elle veut protéger la démocratie chèrement acquise elle veut protéger sa constitution elle veut protéger sa loi électorale est ce que ça c'est difficile à comprendre mon cher ami donc par rapport aux enjeux qui se passent au pays j'ai dit je suis partie prenante et je rentre au pays à côté de la population de kinshasa nous allons mettre en déroute et ses pouvoirs maléfiques qui veut gouverner par défis les peuples congolais mais une autre chose une question qui nous est parvenue de des internautes surtout nous aimerions savoir parce que même si l'opposition vient aujourd'hui avec des plans de société des plans d'action bien claires bien précises mais nous aimerions au fait savoir parce que le congolais surtout a un peu comme perdu confiance des politiques à cette politique comme au lait ces politiciens qui sont presque tous les mêmes alors est ce que nous aimerions savoir est ce que c'est simplement par pure opposition que vous voulez faire parce que permettez-moi vous voulez dire nous avons suivi l'interview que vous avez eu à faire sur b1 et vous étiez en train de préciser que voilà quand tu adhères déjà au pouvoir en place tu n'es plus de l'opposition ce n'est plus ça être un opposant est ce que vous êtes opposant parce que vous aimez la nation ou parce que vous êtes où est ce que vous êtes opposant simplement pour être proposant c'est à dire si le pouvoir en place aujourd'hui avait une bonne gestion du pays est ce que vous serez toujours opposant ou est ce que vous allez adhérer au pouvoir en place pour les aider bien évidemment à faire grandir le pays et permettre l'essor du pays non et l'opposition d'abord est réglementée dans notre pays quand vous m'avez suivi sur b1 je faisais allusion à la loi portant statut de l'opposition la loi portant statut de l'opposition dit clairement qu'est opposant toute personne qui n'adhère pas aux projets de société qui gouverne est opposant toute personne qui ne prend pas part à la gestion directement du pays au niveau de l'exécutif c'est ça un opposant mais quand vous prenez part à la gestion du pays vous allez vous dire opposant par rapport à quoi là vous violez si vous dites que vous êtes opposant vous violez alors portant statut de l'opposition mais pour parler d'opposition dans son ensemble non l'opposition n'est pas là pour seulement critiquer lorsque vous gérez bien l'opposition peut vous dire bravo mais dites moi dans quel secteur on peut dire bravo à ce pouvoir donnez moi un seul exemple donc finalement l'opposition ne trouve aucun j'ai dit il n'y a rien j'ai dit bien je suis prêt à mettre quiconque au défi qu'on me dise c'est que ce pouvoir a fait de bien je vais me taire une seule chose mais si je suis comme je suis comme dieu qui avait dit aller à sodom et gomorre si vous me trouvez même une seule personne qui croit encore je sauve cette ville et il n'y a personne donc ce pouvoir n'a rien fait de bon on nous parle du boulevard du 30 juin j'aimerais y croire mais ce boulevard et des cinq kilomètres vous vivez ici à naine poser la question c'est pouvoir et ce boulevard et des cinq kilomètres mais a coûté plus de 200 millions de dollars pour sa construction mes chers amis internationalement reconnu est ce que un kilomètre de route peut coûter 20 millions de dollars un seul kilomètre de route peut coûter 20 millions de dollars encore que c'était des routes qui étaient rafistolés mais le boulevard du 30 juin existait on l'a pas créé mais vous engloutissez autant des millions de dollars alors qu'il ya des routes des deserts agricoles qui peuvent servir pour notre population mais que vous n'arrive pas à réhabiliter on chante dans le monde que nous voilà nous nous réhabilitons les routes et parce qu'on veut relier les centres de production au centre des consommations dites moi qu'est ce qu'on produit à la gare centrale et qu'on consomme à saucy mat non comme ils disent qu'est ce qu'on produit à la gare centrale qu'on consomme à saucy mat pour qu'on engloutisse autant des millions de dollars là bas c'est de reprendre ma question est ce que si le pouvoir en place travaillé dignement de ce nom est ce que vous allez mettre votre savoir votre intelligence au profit du pouvoir en place pour l'évolution du pays non mais votre question n'a même pas lié d'être posée puisque même si vous dotez n'importe quelle vitamine aux gens qui nous gouvernent là même si vous donnez votre volonté là vous la transplanter dans la volonté de la mère mende il ne cessera pas d'être menteur votre volonté là et votre vouloir là vous transportez ça dans le mental des kings et moulomba il n'arrêtera pas de dire kabila désire il n'arrêtera pas le problème que nous avons c'est d'abord un problème d'hommes le problème que nous avons c'est un problème de leadership kabila a démontré ses limites et dans tous les domaines possibles dans tous les domaines possibles vous êtes très subjectif vous êtes surtout sur les hommes qui sont en place non c'est pas un problème d'hommes mais que j'attaque moi j'attaque les systèmes c'est à dire le système est piloté par des hommes qui n'ont jamais pensé ce système ne peut jamais changer puisque il ya l'engourdissement c'est une machine qui s'est déjà emballé il ne peut jamais revenir ça dit il ya une machine mais dans certaines bobines et ne se retrouvent même pas dans le monde c'est déjà bousillé mais c'était made in on a fabriqué seulement la seule machine et c'est lui qui l'a inventé et mort c'est ça la machine qui nous gouverne moi j'ai dit j'ai dit tout simplement qu'il faut changer les résumes en place pour que nous espérions que les congaux puissent décoller parce que les mêmes personnes qui gouvernent aujourd'hui sont les mêmes qui ont démontré les limites dites moi qu'ils qu'est-ce qu'il peut encore apporter de nouveau là quelqu'un comme non je vous donne les cas comprendre que voilà le peuple ne fait que comprendre ok c'est simplement une affaire de deux parties ils ne s'entendent pas ils ne veulent pas s'entendre c'est pas un problème même si on doit décider maintenant une concertation nationale vous fournissez vous fournissez un effort pour ne pas me comprendre c'est que j'ai dit c'est ceci nous sommes en face d'un système oui ce qu'il faut faire ce n'est pas mélanger les bons grains de l'ivraie ce qu'il faut faire c'est de séparer l'ivraie du bon grain et je vous dis tout esprit est pris de paix et d'amour pour ce pays est en train de vouloir s'extirper de ce système je vous donne le cas madame tokoaoulou qui était une grande défense du système mais elle y est partie et posez vous la question pourquoi elle vous donne des raisons valables que je n'ai rien contre joseph kabila c'est quelqu'un que j'admire beaucoup mais je trouve anormal qu'après autant des morts autant de sens verser pour qu'il y ait alternance au pouvoir mais qu'on cherche à modifier la constitution elle trouve que c'est inacceptable tout esprit et puis de paix et tout esprit qui aime cp même francis calombo l'éternel défenseur du pouvoir cette fois ci elle a dit non à cette loi électorale donc essayer de comprendre qui a une dynamique et que donc le système ici c'est un système complètement en décomposition et si vous voulez y entrer la force centrifuge est tellement grande qu'elle va vous repousser vous qui avez une bonne volonté